Évangile selon Matthieu, chapitre 19, premier paragraphe, versets 1 et 2. Et il arriva, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée, au-delà du Jourdain, et de grandes foules le suivirent, et il les guérit là. Deuxième paragraphe, versets 3 à 12. Et les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant et lui disant, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? » Et lui, répondant, leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits, dès le commencement, les a faits mâles et femelles, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ? » Il leur dit, « Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée, commet adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il leur dit, « Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. » Troisième paragraphe, verset 13 à 15. Alors on lui apporta de petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et qu'il pria. Mais les disciples reprenaient ce qui les apportait. Et Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Et, leur ayant imposé les mains, il partit de là. Quatrième paragraphe, verset 16 à 26. Et voici, quelqu'un s'approchant, lui dit, « Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle ? » Et il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon ? Un seul est bon, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ? » Et Jésus dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. » Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. » Et les disciples, ayant entendu, s'étonnèrent fort, disant, « Qui donc peut être sauvé ? » Et Jésus, les regardant, leur dit, « Pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. » Cinquième paragraphe, versets 27 à 30. Alors Pierre répondant, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc ? » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis, que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra cent fois autant, et héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers. Évangile selon